On fait un courir, un courir de Mardi Gras, c'est le Mardi Gras rural. Il faut faire votre propre costume, c'est comme tu te prépares pour toute la tradition. Nous sommes en Louisiane, état légendaire du sud des États-Unis traversé par le Mississippi. Découvert en 1682 par l'explorateur français Cavalier de la Salle, la Louisiane est un territoire français jusqu'en 1763, où elle est cédée à l'Espagne, puis récupérée par Napoléon Bonaparte en 1800. Trois ans plus tard, Bonaparte vend l'état de la Louisiane aux États-Unis, ce qui aura d'importantes conséquences sur la langue française. Afin d'assimiler les francophones louisianais, la Constitution de la Louisiane interdit de 1916 à 1968 l'usage du français dans les écoles publiques, cela entraînant une diminution de personnes parlant français ainsi qu'une diminution du désir de parler cette langue. En 1968, James de Manjot crée le Conseil pour le développement du français en Louisiane, plus communément appelé Codophile, afin de promouvoir la langue française en Louisiane. Depuis maintenant plusieurs années, le Codophile organise des programmes d'échange de professeurs francophones dans les écoles en université. Heureusement, la jeunesse louisianaise ressent de plus en plus le besoin de ramener le français dans leur culture. Centre du pays cadjain, la ville de Lafayette regorge de jeunes passionnés de la langue française qui croient en l'avenir du français en Louisiane. Francogenes, c'est un groupe de jeunes professionnels entre l'âge d'à peu près 18 et 35 ans. C'est juste un groupe de gens qui se rencontrent. C'est pour parler français, mais c'est aussi pour essayer d'ajouter des opportunités, surtout professionnelles en français, à Lafayette et dans les alentours. Ça fait depuis 2009, je crois. On a décidé de créer un groupe parce que le Congrès mondial acadien voulait qu'un groupe de la Louisiane vienne pour représenter les jeunes, justement. Inspiré du phénomène du cashmob où des participants se donnent rendez-vous à une date et à une heure précise afin de dépenser dans un commerce indépendant choisi à l'avance, Le groupe franco-jeune met sur pied en 2012 l'événement Piastre en masse. En général, c'est que chaque mois, c'est chaque troisième samedi du mois, on choisit pour le mois une entreprise francophone à Lafayette. Et c'est pour faire la promotion pour l'entreprise, c'est pour donner un peu d'argent, pour faire connaître cette entreprise au monde, pour faire connaître à la communauté que ça parle français à cette entreprise, que tu peux avoir des services en français là-bas. On demande à la communauté de venir dépenser 10 piastres à l'entreprise et aussi de parler français. Mais tout le monde est invité, même si on ne parle pas français, parce qu'ici à Lafayette, même les personnes qui ne parlent pas français soutiennent la communauté francophone. Nathan Raphaël, propriétaire de la pâtisserie Bibis, a eu le privilège de voir son entreprise être la toute première entreprise francophone choisie pour participer à l'événement Piastre en masse, qui lui a été très profitable. Moi, je suis Nathan Raphaël, je suis propriétaire de Bibis Patisserie et de deux ou trois autres compagnies, toutes propriétés par un jeune homme francophone de Lafayette-Lavidiane. C'était vraiment profitable pour nous. Typiquement, nous faisons environ 400 à 500 dollars par journée. Et quand on avait fait du Piast en masse, je pense qu'on a reçu 1100. Pour moi, comme jeune homme d'affaires, ça, c'était important parce que quelque chose que je dis beaucoup au gouvernement et les organisations francophones qui veulent préserver la culture et la langue, c'est que ça, c'est un monde d'économie. Et si on ne peut pas faire profitable la langue française, on ne peut pas préserver. C'est vrai. Alors, les choses comme Piast en masse, c'est tellement important. Je pense qu'on doit continuer pour montrer au gouvernement et aux hommes d'affaires beaucoup plus importants que moi que la langue française vaut la peine pour sauver. On doit augmenter ce chiffre beaucoup. Et la seule façon de répéter la française, c'est utile dehors. Ça doit être quelque chose qui sonne et qui entre dans la vie aussi. Et avoir des places qu'on peut faire du commerce francophone, c'est important pour ça. Et spécialement des cafés, des cafés, c'est chic avec des jeunes. Pour avoir un café francophone, ça donne un peu de francochic. Le français n'a pas fini d'être à l'honneur chez Bibis. Le propriétaire souhaite organiser davantage de tables françaises et souhaiterait, dans un avenir approché, mettre sur pied un petit festival de musique pour faire la promotion du français. On nous a demandé de venir ce samedi qui vient parce que c'est le samedi avant le Bardi Gras. Ce qui est intéressant avec ce marché fermier, c'est que c'est géré par des anglophones, mais qui soutient beaucoup la communauté francophone. Ils voulaient faire une levée de fond ce samedi pour un groupe qui s'appelle « Les amis de l'immersion » et c'est des parents, des élèves en immersion. Si ils voulaient faire une levée de fond, ils ont demandé aux franco-jeunes de venir participer à un courrier de Mardi Gras. Sur les courriers de Mardi Gras, normalement, c'est dans la campagne. Ils voulaient faire un petit courrier au marché fermier pour montrer au monde de la ville comment ça se passe dans la campagne. Et les franco-jeunes vont être les Mardi Gras. En plus de piastres en masse, le groupe organise également des franco-happy hours, qui sont des 5 à 7 au Blue Moon Saloon, où tout le monde est invité à venir parler français ou simplement écouter les gens le parler. On a cette idée que le français, c'est pour les vieux ici. Et oui, je pense que c'est important pour les jeunes de continuer la tradition de parler français. C'est plutôt comme un mode de vie pour moi. Mais pour donner une image jeune, pour donner une face jeune à ça, parce que sinon, il n'y a pas une raison de s'intéresser. Mais je pense que ça va bien. Il y a plein de jeunes qui font de la musique en français et ça, c'est important parce que ça, c'est la chose que c'est la plus présente sur la musique en français. Quoi qu'on puisse en penser, il est certain que les jeunes auront un rôle décisif à jouer dans la conservation du français en Louisiane. S'ils continuent d'exprimer leur amour pour la langue française à travers la musique et qu'ils exploitent davantage le français dans le domaine des affaires, on pourra certainement dire que la Louisiane aura un bel avenir en français. Sous-titrage Société Radio-Canada